L'accord de libre-échange entre l'Union Européenne et l'Australie vient d'entrer dans une nouvelle phase, selon le ministre australien du Commerce. Les négociations courent depuis mai 2018, mais pour ouvrir son marché aux entreprises australiennes, l'Union Européenne a posé plusieurs conditions. Nous voulons un meilleur accès à l'Union Européenne pour les entreprises et les agriculteurs australiens. L'Union Européenne, elle souhaite que certaines appellations soient protégées pour ses producteurs. Bruxelles vient donc de déposer une liste de 400 produits qui devront être protégés en cas d'accord, comme le Gruyère, le Prosecco ou la FETA. Les producteurs australiens seraient donc obligés de nommer leurs produits différemment. Les négociations avec l'UE offrent un potentiel considérable. C'est un marché de plus de 500 millions d'habitants qui constitue déjà notre troisième marché d'exportation, en dépit de restrictions très lourdes en termes de droits de douane et de quotas sur nos exportations vers l'UE. Les échanges bilatéraux entre les deux blocs représentent plus de 45 milliards d'euros par an, dont 19 milliards pour les marchandises et environ 20 milliards pour les services. Selon l'Union Européenne, si ce nouvel accord était conclu, ces chiffres pourraient augmenter de 37% pour les biens et de 8% pour les services. La suppression des droits de douane et un meilleur accès au marché public australien profiteraient à diverses entreprises européennes, en particulier dans le secteur de la manutention, des produits chimiques ou encore de l'électronique. La future présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a d'ores et déjà exprimé sa volonté de conclure rapidement les négociations en cours avec l'Australie. de la Commission européenne, Ursula von der Leyen,